bonjour les amis bonjour à tout le monde c'est mar de chanceler coordonnateur national de la nouvelle génération prochainement encore une fois merci pour la confiance que vous nous essayez de renouveler à votre humble serviteur aujourd'hui je viens avec quelques sujets aussi très important qui touche n'est ce pas l'actualité politique et nous allons essayer de parler des quelques provinces on essaie de parler la province du kassai chauffe lui et tu capas nous allons se parler à province du loup à la bas nous parlerons aussi de la vie de province de kinshasa avec cet événement de du grand paix avec sa soi-disant épouse ici à kinshasa ou sa femme sa copine je ne sais pas moi comment nous pouvons lire dans le cas de kim bopeto qu'est-ce que les tunois en pensent d'abord moi en ce qui me concerne je me suis dit que le chef de l'état est victime de sa bonne foi il est victime de sa bonne volonté et chef de l'état en train de souffrir seulement de sa gratitude il a accepté de mettre autour de lui des gens qui croyaient que réellement ce genre devrait l'aider or ce genre constitue un appannage et une opprobre pour la reprise de l'atelier du congo et quelques provinces phares qui souffrent d'un problème de leadership et des visions ou les camps de la concrétisation de l'image en chef de l'état pour aller plus vite avec cette histoire de grand paix avec cette femme l'a de yao kama yao les messieurs loura bougri il a des grands paix je sais pas c'est qu'il représente pour l'afrique je ne sais pas c'est en fonction des compétences et qualités que ces messieurs en train de faire les tours des réseaux sociaux et il est au congo pour le compte de kine bopeto d'abord un kine n'est pas bopeto kine est sale kine est sale à tous les niveaux les caniveaux salent toutes les avenues sont remplis avec de l'emba des véhicules kinshasa est trop sale un kinshasa est rempli de l'insécurité kinshasa n'a pas d'eau potable mais ça ce sont des responsabilités des gentils ngobila sur le chef de l'état l'a aidé ici avec le projet sans jour on a mis de quoi de on a asphalté plusieurs avenues on a asphalté plusieurs routes on a construit de ce automoto ainsi de suite mais ce n'est pas gentil ngobila mais si je me pose des questions qu'est ce que gentil ngobila a fait depuis qu'il a la tête de la province 0 mais c'est tard là des réseaux sociaux qui ont fait qu'on fait des succès en fonction des bases immorales la femme là a fait du succès parce qu'elle a un bassin exceptionnel tout ça et n'est même pas marié la dame là comment elle peut venir soutenir qu'il vous peut en fonction de quoi qu'est ce qu'il vous peut tout l'est qu'il vous peut tôt maintenant je veux vous parler de la province du kassaï particulièrement le territoire de louebo ce territoire qui a riche en souterrain du diamant de l'or ainsi de suite cette province qui a sorti beaucoup de grandes personnes cette pro et ses territoires qui avait beaucoup 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 d'infrastructures de l'état mais cette partie de la publique c'est tout abandonner les autrices je me pose des questions les élus de louebo ce sont des aventuriers qui viennent ici pour épouser des femmes nous mentir le bois détruit le bois détruit d'abord la famine il y avait n'y avait pas de route mais là regardez à quoi ressemblent le bois le bois devenu comme ça les gens ne savent pas vivre à lui après cette souffrance c'est le territoire le plus touché par les événements de camo dans sa peau ou même la femme de la d'un centre du territoire a été égorgé coupé à morceaux comme un animal par les miliciens de camo dans sa peau et cet événement de camo dans sa peau c'était une milice sans objectif plus constitué par des illettrés et des gens qui faisait que suivre le faisait l'agriculture ainsi de suite les diamants et les détenteurs de pouvoirs magiques se sont servis de ce pouvoir pour accentuer les conflits étnico tribales qui ont fait beaucoup de morts mais les députés sont là et les juifs est ce qu'ils ont déjà parlé de cette histoire au sein de l'hémicycle jamais des comédiens de de quoi de basal et l'oroté l'oroté bâtois l'oebou bâto soufrir bâtois l'oebou bâto soufrir l'oebou à 5 secteurs les secteurs phares c'est le secteur d'un djokoponda avec un pont mythique un port mythique mais actuellement l'oebou et son territoire d'un djoko sont victimes d'une escroquerie de la part du gouverneur j'ai donné pied-mé qui a détruit les sièges administratifs de l'oebou d'un djoko excusez moi pour extraire des diamants j'appelle le gouvernement central à mettre beaucoup de vigilance pour demander au gouverneur du casque même la peinture sur le mur la peinture sur son bureau il n'a pas pu mettre mais il a seulement la possibilité d'instruire aux gens d'aller détruire le siège administratif du secteur d'un djokoponda pour extraire le diamant on n'en parle toute la population en parle il va construire ça le diamant a servi à quoi qu'ils soient informés c'est comme ça que ça se passe tous les jours regardez à quoi ressemblent ces territoires et ces secteurs il ya aussi les secteurs de l'oebou kamamba il ya l'oebou l'une l'air que ce j'encore tous ces gens sont abandonnés la province en clavé les territoires de temps clavé c'est ça même ce qui devrait être le siège administratif de la province du kassai ce n'est pas tchikapa où il n'y a même pas de bonnes écoles nous nous plaidons même co les chefs lieux de la province devrait encore rentrer à l'oebou c'est pour favoriser la censure la construction des infrastructures de base et permettre à cette population de s'y retrouver toutes les bonnes écoles sont détruites même quand il ya de l'aide humanitaire ce n'est pas l'oebou qui a priorisé ce sont des secteurs qui sont moins touchés par les événements des kamouna sapou et la famille je me pose des questions je ne comprends pas et je n'ai pas des réponses je n'ai pas des réponses chers congolais congolaise notre objectif de pouvoir soutenir le chef de l'état félicitations à travers des actions à travers la vérité à travers les dénonciations même ceux qui sont au pouvoir même si nous sommes du côté du chef de l'état nous ne pouvons pas me permettre à ceux qui sont dans l'équipe dénuire à la vision du chef de l'état c'est pourquoi nous sommes comme des gardiens du pouvoir de la vision du chef de l'état merci